En fait, il y a toute une série de cinq films dans les années de 68 jusqu'à 73 et donc, en fait, c'est une série de films qui a été adaptée d'après un roman de Pierre Boulle, un français, donc Cocorico, déjà. Donc, c'est quand même l'histoire de singes qui ont évolué en ayant la parole, qui étaient en fait des esclaves des humains qui ne voulaient pas faire les tâches les plus mineures, tâches ménagères, toutes ces choses-là. Donc, du coup, les singes sont devenus intelligents et l'homme, continuant son évolution vers la destruction, a lancé une bombe atomique, ce qui a fait que toute la population a été réduite à quelques humains et les singes ont pris le pouvoir sur la terre, quoi. Donc, il y a une expédition qui part du passé, qui s'en va vers le futur, donc avec Taylor, qui est interprétée par, comment s'appelle déjà ? Charlton Heston. Alors, ça veut dire que nous avons quitté la terre depuis 18 mois, selon notre temps. « Tes cheveux sont plus gris. À part ça, t'as l'air en pleine forme pour un homme qui a 2031 ans. En partant, j'ai regardé le tableau de l'horloge qui marque le temps terrestre. Tu sais depuis combien d'années nous avons quitté la terre ? 2000 en chiffre rond. » Ils essayent de faire comprendre que, bon, malgré l'esclavagisme, malgré tout ce qui peut se passer en fait au cours de la vie humaine ou de la vie d'une race qui reprendrait le pouvoir sur une planète, en fait, l'avenir, c'est comme une autoroute. Il y a plusieurs sorties et on peut choisir une sortie ou une autre et en fait, ils réécrivent l'histoire et en fait, la terre n'explose pas et les hommes et les singes vivent en harmonie ensemble. Voilà. Théande, ils vivèrent enfin heureux et ils n'eurent pas beaucoup d'enfants ensemble. Voilà. Docteur, ces animaux sont sales. Ils puent. Ils nous transmettent des maladies contagieuses. On devrait les aseptiser avant de les amener ici. Vous n'avez pas l'air très satisfait de votre travail. Je ne suis pas beaucoup plus qu'un vétérinaire dans ce laboratoire. Ne vienne pas mettre moi, Docteur Pellet. Je l'ai vu. Vous n'ignorez pas quel mépris il a pour les chimpanzés. Mais la discrimination raciale a bien été abolie. Vous, une chimpanzée, avez réussi et moi pas. Que voulez-vous dire par réussir ? Je fais de la psychologie animale, c'est tout. Je n'ai aucune autre. Le message c'est quand même l'esclavagisme et la supériorité d'une race sur l'autre. Parce que là on peut vraiment parler d'une race sur l'autre. C'est la race humaine sur la race des singes. Et en fait qui s'inverse, comme quoi la bêtise elle est pas qu'humaine. Avec une musique quand même, je tiens de signaler, de Jerry Goldsmith. Qui est une super musique avec de la voix et tout ça. C'est vraiment typique des années 70. Donc c'est l'ensemble en fait de tous ces acteurs, plus l'histoire, plus la musique qui fait vraiment de cette série. des films cultes quand même. Les effets spéciaux au niveau des maquillages, au niveau des singes et tout ça, c'est super bien fait. La façon de marcher et tout ça c'est rigolo parce qu'ils ont adapté. Donc le singe il se balance et tout ça. Donc il y a vraiment une recherche à ce niveau là qui est assez intéressante quoi. Donc je trouve pas que ça vieillit du tout quoi. Après, on aime ou on aime pas, mais moi je trouve que c'est vraiment kitsch dans le bon sens. Voilà.